Nous vivons à l'ère numérique. Ce n'est pas très compliqué, tout le monde a à soi un laptop, un téléphone intelligent, on est branché à gauche, à droite et en travers, et c'est en train de devenir un problème pour plusieurs, plusieurs personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, on parle de grandes maladies, mais on parle aussi de cyberdépendance, et c'est en train de devenir un véritable fléau. Pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Marie-Josée Michaud, qui est spécialiste en activité clinique, et qui, ce soir, va nous donner une conférence, justement, sur la cyberdépendance. Bienvenue parmi nous, pour commencer. Merci. Première question. Qu'est-ce que la cyberdépendance? À partir de quel moment est-ce qu'on parle de cyberdépendance? Et c'est la grande question. En fait, les gens vont souvent penser à tort que la cyberdépendance, c'est une question de temps passé sur les appareils. Alors, on a plusieurs appareils à la maison, les iPads, les téléphones cellulaires, les ordinateurs, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au-delà du temps passé sur les appareils. C'est vraiment une question d'utilisation des différentes applications, mais aussi des conséquences que ça va engendrer dans les différentes sphères de nos vies. Donc, que ce soit pour les enfants à l'école, au niveau du travail, au niveau des relations personnelles. Et bien sûr, il va y avoir une souffrance associée à cette cyberdépendance-là. Donc, soit de la part de la personne qui utilise trop les outils technologiques ou de la part de l'entourage. Souvent, nous, on va recevoir des appels, en fait, des parents de ces adolescents-là avec qui on travaille, qui sont vraiment inquiets pour leurs adolescents. Mais ils sont inquiets à partir de quel moment? En fait, ils sont inquiets beaucoup parce que les adolescents font des crises, que je pourrais dire, font des colères quand on retire les outils technologiques, quand on veut mettre des temps, quand on veut instaurer une routine. C'est là où le comportement va changer et les parents vont devenir inquiets de savoir que là, ils passent beaucoup trop de temps et on n'a plus de relation avec notre enfant. – Et ça, c'est… moi, je me souviens qu'à une époque, c'était la télévision, quand on enlevait la télévision aux enfants, c'était la crise, c'était la panique. Et puis, éventuellement, ils finissaient par aller jouer dehors. Aujourd'hui, par contre, effectivement, ils sont scotchés là-dessus. Ça commence tôt le matin, ça finit très tard dans la nuit, souvent. C'est les… comment dirais-je, outre le fait qu'un enfant puisse, entre guillemets, péter une coche parce qu'on lui a enlevé son cellulaire ou sa tablette, c'est… à partir de quel moment, effectivement, est-ce que ça devient… bon, vous me dites que c'est souvent les proches qui sont inquiets. – Oui. – Mais à partir de quel moment où, effectivement, est-ce qu'un enfant… est-ce que c'est plus les enfants, Daniel? – C'est en fait… nous, on travaille avec les adolescents, donc je connais la réalité des adolescents. Je vous dirais que ça peut être la même réalité auprès des adultes, mais nous, on se spécialise avec les 12-17 ans. Donc, les appels que je reçois, par exemple, sont des appels de parents d'adolescents. – D'adolescents. – Oui. – Et puis, à partir de quel moment, justement, est-ce que c'est néfaste, cette cyberdépendance? Parce qu'on est tous scratchés là-dessus. Il suffit d'aller se promener n'importe où, puis tout le monde est comme rivé sur son écran. Mais à partir de… est-ce que c'est au niveau du temps en tant que tel, est-ce que ça peut avoir une incidence, outre le fait que c'est en train de démolir les relations sociales? Est-ce que le temps passé dessus… Moi, j'ai un adolescent, à 3h du matin, je le vois encore en ligne, je suis horrifié. Est-ce que c'est ça, la cyberdépendance? – En fait, il y a la question de temps, bien sûr, nos cyberdépendances, ceux qui ont recours à nos services vont passer énormément de temps sur les appareils, mais au-delà du temps, ces enfants-là, ces adolescents-là vont avoir des conséquences. Et des conséquences assez graves au niveau de, par exemple, l'alimentation. Ce sont des jeunes qui vont passer du temps, tellement de temps devant les écrans, qu'ils vont soit se sous-alimenter ou, au contraire, ils vont manger beaucoup de malbouffe parce qu'ils veulent passer du temps à l'ordinateur. Donc, s'ils ne veulent pas quitter le jeu, vont avoir des bisous, des chips, de la liqueur, etc., pour s'assurer de pouvoir manger tout en jouant, en ne prenant pas de pause. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, les heures de sommeil sont coupées. On se couche trop tard ou on ne se couche pas. On fait du binge gaming. Donc, on joue de nombreuses heures consécutives. Et la personne, donc, ça va nécessairement engendrer une conséquence le lendemain. Pas capable de se lever pour aller à l'école, arrive en retard à l'école ou ne va pas du tout à l'école. Ou tombe en dormir sur son bureau. Ou tombe en dormir sur son bureau, n'est pas attentif, baisse des notes scolaires et la boucle se continue. Donc, c'est vraiment au niveau des conséquences dans les sphères de la vie du jeune. Les relations deviennent conflictuelles à la maison. On ne parle que de l'ordinateur, on coupe l'ordinateur, tu passes trop de temps sur les ordinateurs, etc. Donc, quand il y a des conséquences comme ça dans la vie du jeune, là, on commence à parler d'une cyberdépendance. Et quand, comme je l'ai dit tantôt, il y a une souffrance au niveau soit du jeune lui-même, souvent, c'est plus au niveau de l'entourage, en début de traitement, parce que, en fait, l'adolescent est souvent dans un déni par rapport à ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde utilise les ordinateurs. Même toi, papa, même toi, maman. Tu utilises trop ton cellulaire, tu me dis de débarquer, mais tu es toujours là-dessus, toi aussi. Donc, c'est l'indicateur, en fait, premier, c'est vraiment les conséquences négatives au niveau des sphères de vie. Et là, ce n'est pas juste les ordinateurs, c'est aussi les consoles de jeux. C'est tout ce qui, finalement, est connecté sur Internet. Oui, effectivement. Ça peut être, ce qu'on a, en fait, on a comme deux profils. Chez nos garçons, on va voir les garçons beaucoup sur les jeux vidéo, alors que nos filles ne sont pas beaucoup sur les jeux vidéo. Et quand je dis « ne sont pas beaucoup », certaines filles vont être sur les jeux vidéo, bien évidemment. Mais le profil type, le garçon va être sur les jeux vidéo, la fille va être beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, beaucoup plus téléphone cellulaire. Et le garçon, beaucoup plus exemple PlayStation. Ça, c'est le profil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 1 % de nos adolescents sont à risque de développer, auront une cyberdépendance. 18 % seront à risque de développer une cyberdépendance. 1 %, c'est le même pourcentage au niveau des dépendances aux drogues, à l'alcool. Fait qu'alors que tout le monde dit « on est tous devenus cyberdépendants », la réalité est autre. Oui, je comprends l'alarme que tout le monde va sonner parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos appareils. Par contre, ce n'est pas vrai de dire qu'on est tous cyberdépendants. Ça fait partie de nos vies maintenant. En 2019, on a accès à ça et ce n'est pas prêt de devenir autrement. En fait, ça va probablement devenir pire, l'accès à la technologie. Mais en même temps, on parle de cyberdépendance et au niveau des interactions sociales, ce genre de choses. Ce qu'on constate beaucoup aussi, c'est que les jeunes restent à la maison beaucoup. Et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs interactions sociales se passent justement par le biais des réseaux sociaux, par le biais des jeux en ligne, ce genre de choses. S'ils n'avaient pas ça, à ce moment-là, c'est plus compliqué justement d'avoir des interactions sociales. Est-ce qu'en réalité, ils ne seraient pas plus dépendants des interactions sociales qu'ils ne le sont du jeu en tant que tel? En fait, ils sont dépendants de la dopamine que ça va créer. La dopamine, au même titre que la substance, la drogue, l'alcool, l'effet de dopamine, donc l'hormone du bonheur que ça va créer d'être sur les jeux. L'excitation d'être sur le jeu, d'être en contact avec plein de gens. Pour les filles, l'excitation d'avoir des likes sur les photos, d'avoir des cœurs, d'avoir en fait des renforçateurs. Et les compagnies des différentes technologies ont très bien compris ce principe-là pour rendre les gens dépendants. C'est des dépendants affectifs jusqu'à un certain point. Oui, en fait, ils sont dépendants du renforcement. Mais ce qu'il faut réfléchir, c'est en termes d'adolescence, quand on est en quête d'identité, quand on veut être aimé de tous et de chacun, le petit cœur, le like sur la photo, la photo a son meilleur. Et en fait, une bonne façon d'entrer en relation avec les autres. Donc, ce n'est pas tant la machine qu'effectivement, qu'il y a une proportion « naturelle » à être désespérément en recherche d'une interaction sociale via les réseaux sociaux. Oui. Et bien sûr, on a des facteurs de risque, des facteurs de protection, des facteurs de risque dans les facteurs de risque. Mais bien évidemment qu'une jeune fille, par exemple, la jeune fille typique que je pourrais décrire, qui a une faible estime d'elle, qui ne se trouve pas tellement jolie, mais que grâce à ses réseaux sociaux, où elle peut contrôler l'image qu'elle va projeter, va pouvoir recevoir énormément de renforcement positif, va avoir énormément de gens qui vont suivre son profil, par exemple, sur Instagram, va peut-être même devenir une influenceure, va pouvoir se faire commandité par une compagnie de mascara pour faire des photos. Oui, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, on s'entend aussi. Oui, exactement. Mais il suffit seulement pour une jeune fille d'avoir beaucoup de gens sur son profil pour avoir l'impression d'être ce qu'ils appellent les ados « être famous ». Donc, être populaire, avoir l'impression d'être une vedette, parce qu'ils ont beaucoup plus de gens que le reste de leurs amis. On cherche tous à être des vedettes. Oui. C'est terrible. Mais dites-moi, bon d'accord, on est tous plus ou moins, entre guillemets, surtout à l'adolescence, parce qu'on est en quête d'identité, on cherche à avoir de la reconnaissance sociale et ainsi de suite. Mais à partir de quel moment, justement, est-ce qu'on doit intervenir? Et c'est ça. On va commencer par à quel moment est-ce qu'on doit intervenir? Et après, je serai intéressé de savoir comment est-ce qu'on intervient. Oui. En fait, on va intervenir au moment où là, il y a un changement significatif au niveau, comme je disais tantôt, des sphères de vie, quand l'adolescent a une chute des résultats scolaires, quand il n'y a plus possibilité d'être en interaction avec son adolescent, quand il y a des changements au niveau de la santé physique par soit l'alimentation ou le manque de sommeil, à ce moment-là, ce serait une bonne idée d'intervenir parce que la santé et la sécurité peut-être être en jeu pour cet adolescent-là. Comme je disais tantôt, il n'y a pas énormément... Qui l'enfant est en croissance à ce moment-là aussi. Exactement. Et à ce moment-là, souvent, c'est là où on va recevoir des appels des parents qui sont inquiets. D'autres vont nous téléphoner en criant l'alarme beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire des choses comme « Mon enfant passe 10 heures par jour devant ses jeux vidéo. Qu'est-ce que je peux faire? » En fait, ce que je dis souvent, c'est que les technologies, on doit les gérer au même titre que n'importe quel autre comportement. À la maison, il doit y avoir des règles, des balises, des routines avec l'enfant. L'adolescent de 15 ans a encore besoin des règles. Vous êtes sous votre toit. Il y a des règles sous votre toit. Et la technologie en fait partie. Donc, c'est possible de mettre des règles à ce niveau-là aussi. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir à ce moment-là? En fait, ce qu'on dit beaucoup aux parents, en fait, on a quatre petits trucs qu'on aime dire aux parents qui sont très simples. On essaie d'instaurer le fait de ne pas les utiliser au réveil, de ne pas les utiliser au coucher, de ne pas les utiliser au repas aussi. De prendre un temps ensemble en famille pour les moments où on se retrouve tous ensemble. Et le quatrième m'échappe. En fait, on a des petits trucs comme ça qu'on va donner. Pendant la conférence de ce soir, on va en donner plusieurs autres. Mais ça passe beaucoup par la routine, par le cadre, pour faire de la prévention en fait. Parce que, comme je disais tantôt, si c'est 1%, on n'est pas tous rendus à la cyberdépendance. Donc, il y a moyen d'avoir de l'empowerment et de mettre des choses en place. Autrement dit, c'est... Mais en même temps, vous me racontez ça. Puis là, je suis en train de me dire, un des problèmes probablement des parents à notre époque, je parle à notre époque, c'est cette difficulté justement à imposer des règles et des limites. Oui. Est-ce que quelque part, les parents ne seraient pas un peu coupables? Oui. En fait, chez les jeunes enfants, encore plus, et les jeunes adolescents, c'est sûr qu'il est rendu à 16, 17, 18, il y a plus de lâcher prise et c'est correct qu'il y ait du lâcher prise parce que l'enfant doit apprendre lui-même à se responsabiliser, à être autonome par rapport à son utilisation qu'il fait de ces technologies. Mais en bas âge, surtout 12 ans et moins, alors que l'enfant n'est pas capable de s'auto-réguler, ça va être important d'avoir des balises claires, des règles claires. Et oui, les parents, quelque part, doivent se remettre en question. Et une des premières choses que je vais dire aux parents, c'est assurez-vous d'être un exemple en tant que parent. Si vous êtes constamment sur votre téléphone cellulaire pendant les repas, ne demandez pas à votre enfant de faire autrement. Vous n'aurez aucune crédibilité. Oui, c'est effectivement. À ce moment-là, est-ce que le truc, ce ne serait pas de faire en sorte, bon, et puis là, je réfléchis toujours, c'est par exemple qu'au moment du coucher, que l'appareil ne soit pas branché dans la chambre en tant que tel, qui est par exemple un endroit à l'extérieur de la chambre de façon à ce que l'enfant ne puisse pas y avoir, une fois qu'il est couché, il n'y a pas accès parce qu'il est en train d'être chargé ailleurs. Ça lui éviterait également d'y avoir accès directement au réveil le matin. Exactement. Est-ce que ça pourrait faire, ou encore, de dire qu'il n'y a pas de cellulaire qui rentre dans la salle à manger? Est-ce que ce serait des options, de règles qu'on pourrait essayer d'imposer? Oui, c'est effectivement des bonnes options et c'était le quatrième, pas dans les chambres. C'était mon quatrième, ne pas faire, pas dans les chambres, puisque effectivement, et moi la première, je le dis souvent en toute humilité, je dis aux parents, je vais vous donner une série de trucs, vous prendrez ce qui vous conviennent. En fait, ne pas l'avoir dans la chambre, moi jusqu'à tout récemment, il me servait de réveil matin. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'en sert comme réveil matin? À partir du moment où je suis réveillée, je vais prendre un petit cinq minutes pour aller voir ce qui se passe sur mon fil d'actualité. Et les cinq minutes deviennent dix, il devient quinze, il devient vingt. Donc, de le laisser à l'extérieur des chambres, ce que je fais depuis environ deux, trois mois peut-être, va aider à au moins diminuer le temps qui n'est pas nécessaire, parce qu'on en a du temps qui est nécessaire et l'utilisation des technologies, c'est bien et c'est correct qu'on en a besoin. Mais là où ce n'est pas nécessaire, c'est là où il y a de l'abus, où là on tombe dans le beaucoup trop par rapport à ce qu'on a besoin. Autrement dit, il faudrait plutôt que d'avoir un cellulaire dans sa chambre à côté du... sur la table de nuit, ce serait d'avoir un radio réveil. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ça existe encore et j'en ai acheté un qui fait un heureux son de pain, 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 vraiment pas agréable. Ça, c'est... il y a ça. Mais par contre, il y a effectivement un moment donné où on parle réellement de cyberdépendance. Et c'est justement... vous, vous travaillez pour un organisme qui s'appelle Le Grand Chemin. Oui. Et à partir de quel moment, justement, est-ce que... Comment est-ce que ça fonctionne, justement, Le Grand Chemin? Oui, et c'est là où ce n'est pas clair pour personne, en fait. Pour nous, c'est clair, mais pour le commun des mortels, ce n'est pas très clair. Comment avoir accès à des ressources en cyberdépendance, puisque les services sont en train de se déployer présentement. Le Grand Chemin, en fait, comment fonctionne, c'est qu'il va y avoir une évaluation qui va être faite auprès du jeune pour avoir un diagnostic de cyberdépendance, pour s'assurer que le jeune a besoin de services de forte intensité. Parce que les jeunes qui vont venir bénéficier de nos services vont être retirés du milieu familial pendant 8 à 10 semaines. 8 à 10 semaines? 8 à 10 semaines. Donc, ce n'est pas simplement celui qui passe beaucoup trop de temps, selon ses parents. C'est celui qui, oui, a un impact au niveau de son alimentation, son sommeil, ses résultats scolaires, qui ne va peut-être plus à l'école, que sa vie tourne autour de ça, qu'il est souffrant, qu'il a peut-être même des idées noires en lien avec le fait de trop utiliser les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Donc, ces jeunes-là sont retirés de leur milieu pour venir en réadaptation. Mais non, 8 à 10 semaines, ça signifie que l'enfant va quand même à l'école? Oui. Ou est-ce que vous le gardez confiné? Non. En fait, il vient dans une ressource d'hébergement. Il va avoir de l'école le matin, en fait, deux périodes scolaires, donc deux heures et demie qui sont consacrées par jour au niveau scolaire pour avoir un maintien des acquis, mais aussi la valorisation de nouveaux apprentissages, bien évidemment. C'est de la scolarisation qui est personnalisée à chaque niveau, parce qu'on accueille des jeunes qui sont âgés entre 12 et 17 ans. Donc, certains sont rendus assez loin dans l'académique et d'autres sont au niveau de secondaire 1 ou secondaire 2. Puis ça, c'est des installations? C'est quoi? Est-ce qu'un hôtel? Ça marche comment? Oui. En fait, c'est un centre. En fait, on a trois points de service, un à Québec, un à Saint-Célestin dans la Mauricie et un à Montréal. Et nous, on est dans un CHSLD et on occupe le cinquième étage au complet. Donc, il y a une section hébergement là où il y a les chambres pour les usagers et il y a une section clinique là où on a les locaux pour les différents intervenants, les locaux pour les thérapies de groupe, pour les ateliers, pour les familles, parce qu'on accueille aussi les familles. Les familles vont venir une fois ou deux semaines pour recevoir du soutien des ateliers informatifs sur la problématique, qu'elle soit au niveau de l'alcool-drogue, parce qu'on travaille aussi au niveau de l'alcool-drogue, mais aussi au niveau de la cyberdépendance. OK. Ça fait qu'en réalité, le grand chemin, puis vos installations, vous traitez différents types de dépendance en tant que telle. Oui, exactement. Cyberdépendance en étant une parmi d'autres. Oui, cyberdépendance étant là depuis 2013 qu'on traite des jeunes en cyberdépendance. On parle de combien d'ados, vous recevez combien d'ados comme ça par année, grosso modo? En cyberdépendance, je vous dirais qu'on est peut-être à, je dirais sans trop me tromper, une vingtaine depuis le début, depuis 2013, puisque comme les processus ne sont pas entièrement en place, chaque centre de réadaptation en dépendance au Québec est en train de formaliser les services, de s'assurer que les services vont être mis en place. Donc, c'est pas encore beaucoup connu, d'où l'idée de faire des conférences et d'informer les gens. Aussi, nous contacter, beaucoup de gens vont nous contacter sur infolegrandchemin.qc.ca et on va recevoir beaucoup de demandes de parents par le biais de ça. Et ça, c'est cette, comment dirais-je, cette dépendance, est-ce que c'est reconnu comme, entre guillemets, maladie par le gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose qui est couvert par la RAMQ, disons? Je ne pourrais pas vous dire au niveau de la RAMQ, mais en fait, comme nous, on traite des jeunes qui ont 12 à 17 ans, les services sont gratuits pour eux. Nous, dans le fond, on déploie ces services-là gratuitement pour ces familles-là. – Y compris l'hébergement et tout, et tout, et tout. – Oui, exactement. On a aussi une fondation qui s'occupe d'amasser des sous pour assurer la gratuité des services aux adolescents. Donc, chaque jeune bénéficie d'un 8 à 10 semaines qui est gratuit. – Et au bout de 8 à 10 semaines, ça ressemble à quoi? – Au bout de 8 à 10 semaines, le jeune va continuer à venir nous voir une fois par semaine pour s'assurer du transfert des acquis, consolidation des acquis, transfert. – Sauf qu'il n'habite pas nécessairement dans le... – Non, il n'habite plus avec nous. Il retourne à la maison, mais oui, il peut être à distance. À ce moment-là, on va s'assurer d'avoir un intervenant du milieu. Exemple, on serait Gaspé. – Par exemple, à Gaspé, ce serait... – Exactement. Il y aurait un intervenant social, un travailleur social, un éducateur. – Vous allez travailler avec quoi? Avec le CIS de la Gaspésie? – Oui, exactement. – D'accord. Donc, c'est les professionnels de la santé qui continuent de suivre à ce côté-là? – Exactement. Nous, on s'assurait d'avoir un intervenant qu'on appelle souvent les intervenants pivots, qui sont les intervenants sur place, qui vont assurer la continuité des services en collaboration avec un intervenant du grand chemin pour s'assurer qu'on va dans le même sens des objectifs. Et le jeune va essayer d'appliquer les outils qu'il a appris à l'interne, là où il était assez restreint au niveau de la technologie. Et là, il se retrouve devant le vrai monde, dans la vraie thérapie. – Oui, sauf qu'il a de nouveau accès à toute la technologie et tout. – Oui, exactement. – C'est pas facile. – Non. Avec les cyberdépendants, on va beaucoup travailler, alors qu'avec alcool-drogue, on va travailler en abstinence. Chez nos jeunes qui sont cyberdépendants, on va plutôt travailler la réduction des méfaits. Donc, on va travailler à diminuer les conséquences dans sa vie, restreindre l'utilisation, choisir lesquelles il veut garder, lesquelles il pourrait éliminer. Parce que certains vont dire, pour moi, ça, c'est clair. Un peu comme nos jeunes dépendants aux drogues vont dire, bien pour moi, ils vont dire dans leurs mots, le chimique, je veux plus toucher à ça. L'alcool, je ne suis pas encore sûr de qu'est-ce que je vais faire avec l'alcool. Chez les cyberdépendants, ça va être la même chose. Certaines applications, pour eux, ça va être très clair qu'ils veulent les éliminer. Ils veulent se déconnecter totalement. Pour d'autres, ils veulent continuer de les utiliser, mais avec parcimonie. Donc, on va fonctionner avec eux avec des banques d'heures. Par exemple, si le jeune jouait… – Puis on peut programmer, que ce soit les consoles ou encore des appareils. – Exactement. Il y a des applications aussi qui existent pour gérer le temps. Et de plus en plus, nos propres appareils de téléphone nous disent combien de temps on a passé sur notre appareil et est-ce qu'on a augmenté la semaine suivante ou on a diminué notre utilisation de notre téléphone. Quelles applications sollicitent le plus notre attention. Ça aussi, c'est le genre d'informations qu'on va avoir à partir de nos téléphones cellulaires. – C'est quand même incroyable, hein? – Oui. – C'est le mal du 21e siècle. – Exactement. – Ça devient la communication. – Oui. Exactement. – Marie-Josée Michaud, merci infiniment pour toutes ces informations. – C'est donc ce soir, conférence 19h, petite église. C'est présenté par le Carrefour Jeunesse Emploi. Vous venez souvent dans la région pour faire cette présentation ? – Non, c'est ma première fois. – Bienvenue parmi nous. – Ça me fait plaisir. – Là, ils annoncent encore de la neige ce prochain jour. – Oui, je sais. – Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Ça fait que c'est pour tous ces jeunes qui sont accros, justement. On va proposer aux gens d'avoir cette conférence. – Merci. – Merci à vous. – Ce n'est donc Marie-Josée Michaud qui est spécialiste en activité clinique, en fait, et qui présente ce soir, 19h, petite église, donc une conférence sur la cyberdépendance. Aujourd'hui, dans l'entrevue, c'est bien entendu qu'on peut juste couvrir une partie de la conférence. Ça fait que pour ceux et celles qui ont des ados, justement, qui sont scotchés sur leur appareil électronique, téléphone, tablette, console, etc., 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 et peut-être que quelques parents, justement, pourraient trouver des trucs pour eux-mêmes, limiter un peu, justement, cette dépendance qu'ils ont peut-être, malgré eux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.